C'est effrayant. J'ai peur comme un bébé. Qu'est-ce qui les rend si nerveux ? Vous avez compris ? Je ne le supporterai plus. Vous avez la pression aujourd'hui. Qui a fait ce discours de tension ? La fusion sera sûrement l'énergie ultime de l'humanité. Li Jiangang, physicien et membre de l'académie d'ingénierie de Chine. J'ai fait presque 200 000 expérimentations concernant le soleil artificiel dans ma vie. Les expérimentations physiques qu'il a dirigées sur IST, le soleil artificiel chinois, ont abouti à une grande percée en 2016. C'est le plus grand four à micro-ondes du monde. Ça chauffe à plus d'une centaine de millions de degrés. Pour la première fois au monde, ils ont réalisé une température de plus de 50 millions de degrés. Et une décharge de plasma de 102 secondes, la durée la plus longue jamais atteinte. Maintenir une boule de feu aussi chaude, ça fait quoi ? C'est comme ça qu'on rôtit le canard laqué. Pour l'énergie solaire, est-ce qu'il y aura de la place pour sa survie ? Combien de temps ça va mettre pour passer de 100 secondes à 10 milliards d'années ? Quand le rêve du soleil artificiel sera réalité, ce sera pour l'humanité une source d'énergie propre. Avec juste un peu d'eau de mer, il pourrait générer une énergie équivalente à 300 litres d'essence. J'espère que de mon vivant, je pourrai voir une ampoule allumée grâce à la fusion. Et cela devra forcément se passer, vous savez où ? En Chine. Li Diengang, invité du jour. Écoutons la sagesse de la Chine. Bonjour à tous et bienvenue. Vous regardez Magistral, la première classe ouverte télévisée pour les jeunes de Chine. Je suis Sabé Ning. Chers amis, la crise énergétique de l'humanité vous préoccupe-t-elle ? Oui. Vous dites oui, mais vous mentez pour la plupart. Une spectatrice a été honnête. Quand tout le monde disait oui, et bien cette fille a dit... Ça ne me regarde pas. Les lampes s'allument, les voitures roulent sur les routes. À quoi vont s'inquiéter ? En fait, beaucoup de gens pensent comme ça. Et bien au rythme actuel, les réserves de combustibles fossiles, comme le charbon ou le pétrole, seront épuisées, écoutez bien, d'environ 200 ans. Oui, oui, j'ai bien dit 200 ans. Donc il y a des scientifiques qui s'engagent à trouver une solution pour mettre fin aux problèmes énergétiques de l'humanité. Aujourd'hui, on a invité un scientifique d'avant-garde qui fait autorité dans le domaine. C'est lui qui a dirigé les équipes chinoises dans ce domaine scientifique en ayant effectué des exploits très avancés au niveau mondial. Applaudissements, s'il vous plaît, pour notre invité du jour, Li Diengang, membre de l'Académie d'ingénierie de Chine. Bienvenue à lui. Applaudissements, s'il vous plaît, pour notre invité du jour, Bonjour, enchanté. Applaudissements, s'il vous plaît, pour notre invité du jour, Merci à tous. Prenez place. Je vous apporte un cadeau. C'est un grand projet des sciences de l'ingénierie, IST. Et ça, c'est moi aussi qui l'ai conçu. C'est une main. Elle représente un rêve de l'humanité. Ça symbolise l'humanité. Le rêve de réaliser un soleil artificiel sur Terre. Et lors du processus de réalisation du soleil artificiel, il faut avoir une installation. C'est notre IST. C'est en cristal. La structure à l'intérieur est en 3D. Alors, c'est une maquette qu'on a fabriquée lors de la réception de notre projet à l'époque. Vous voyez ? Ça, c'est une maquette de soleil artificiel. Et ça, c'est le véritable dispositif. C'est exact. Je me souviens qu'on a entendu parler de cette installation aux infos pour la première fois pendant les années 90. Maintenant encore, on se fait beaucoup de fausses idées sur elle. Oui. On imagine souvent le soleil artificiel comme un astre suspendu dans le ciel qui nous donne lumière et chaleur. Eh bien, en fait, c'est une métaphore parce qu'il ressemble au soleil. Oui. Soleil artificiel ne veut pas dire deuxième soleil sur Terre. Il imite le principe de production énergétique du soleil pour produire sans cesse de l'énergie pour l'humanité. Pourtant, imiter le soleil sur Terre n'est pas chose facile. Le dispositif doit résister à des températures de plus d'une centaine de millions de degrés pendant un temps long pour assurer une réaction de fusion stable et continue, comme dans le soleil. Le soleil artificiel dont Lee Diengang vient de parler est cette immense installation de 11 mètres de haut, de 8 mètres de diamètre et qui pèse 400 tonnes. Vous avez vu le film Iron Man ? Le petit réacteur sur sa poitrine, en fait, sa conception provient de... Eh bien, de notre Tokamak. Des scientifiques, des scientifiques du monde. Merci. Merci pour votre cadeau. J'espère que ce cadeau pourra m'aider à mieux comprendre votre discours. Merci à vous. Merci à vous. Allez, on applaudit le professeur Lee. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici pour donner ce discours. Tout à l'heure, M. Sa a dit que les réserves d'énergie seront épuisées d'ici 2 à 300 ans. Même celles de l'énergie nucléaire seront aussi épuisées dans quelques centaines d'années. Je pense que la crise énergétique pose un grand problème qui ne se limite pas aux énergies elles-mêmes, mais aussi aux problèmes de la pollution de l'air, du changement climatique. Alors, dans le futur, il faudra certainement des énergies plus propres. Les scientifiques ont fait de nombreuses études. Une des solutions, ce sont les énergies renouvelables, comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne. Mais elles ont un point faible. Elles ne sont pas disponibles à souhait. Pas de soleil, pas d'énergie solaire. Pas de vent, pas d'énergie éolienne. Donc, la solution pour produire de l'énergie disponible à grande échelle pour l'humanité, c'est bien la fusion nucléaire. Le soleil est un gigantesque réacteur à fusion qui produit de la lumière et de la chaleur depuis plusieurs milliards d'années. Les scientifiques ont pensé à beaucoup de solutions dans l'espoir de réaliser le rêve du soleil artificiel sur Terre. Les ressources qu'on utilisera proviendront de la mer. Un verre d'eau de mer contient du déthérium, permettant d'obtenir autant d'énergie que 300 litres d'essence. Et la fusion est extrêmement propre. Parce que la fusion consiste à assembler deux noyaux atomiques d'hydrogène. Quand la température s'élève à plus de 100 millions de degrés, les deux noyaux fusionnent. Ils dégagent de l'énergie et se transforment en hélium. Et l'hélium est propre, n'est-ce pas ? Au cours des dernières années, sous la direction de notre institut, nous avons commencé à travailler pour réaliser notre rêve de soleil artificiel. Regardez. Ce réacteur s'appelle réacteur expérimental de fusion thermonucléaire d'ingénierie chinoise. C'est aussi moi qui l'ai conçu. Vous pouvez voir que le tokamak de cette installation est au cœur de la structure. Il est au centre, en rouge. Le dispositif autour sert à la production d'électricité. Cette installation est un symbole de l'envol de la nation chinoise et du rêve de fusion nucléaire. Comme un oiseau fabuleux qui déploie ses ailes, c'est un tokamak complet. On a mis 30 ans pour fabriquer ce soleil artificiel. Alors, pourquoi ai-je fait ça ? J'ai fini mes études universitaires en 1982 et j'étais un bon étudiant. J'ai sauté le lycée pour commencer les études universitaires et je les ai finies à 20 ans. A l'époque, j'avais une habitude. Je lisais à la bibliothèque tous les vendredis après-midi. Internet n'existait pas encore. Donc, je lisais à la bibliothèque. Un jour, j'ai trouvé une brochure de 12 pages sur les tokamaks. Quand j'étudiais, l'académicien Wang Yuan, un mathématicien, donnait des cours dans notre université. Il nous a dit qu'il fallait bien digérer les ouvrages qu'on lit. Et c'est ce que vous devez faire à l'université. J'ai suivi ces conseils. J'ai lu cette brochure de 12 pages sur les tokamaks à 3 reprises. J'ai pluché l'ouvrage, mais je ne comprenais rien. Je ne savais pas ce qu'était un tokamak. Je ne comprenais pas. Donc, j'ai demandé à mon prof, et il m'a dit que c'était une bonne chose, qu'on pourrait peut-être l'utiliser pour produire de l'électricité dans une trentaine d'années. Et j'ai décidé de m'y consacrer. Après le master, j'ai poursuivi sur cette île des sciences dans l'est de la Chine. C'est une belle île au milieu d'un lac artificiel. Arrivé là-bas, j'ai découvert qu'il y avait tous les jours de nouvelles choses à apprendre. Et je trouvais ça de plus en plus intéressant. Et je crois que j'ai eu de la chance. La fusion est un rêve pour l'humanité, un besoin pour le pays, et mon centre d'intérêt en tant que scientifique. A vrai dire, tout cela est intimement lié, donc j'y consacre tout mon travail. Cela fait 34 ans et je continue encore. Sûrement beaucoup d'entre vous ne savent pas exactement ce qu'est un tokamak. Mais tout le monde sait que la bombe à hydrogène, c'est de la fusion nucléaire. La fabrication d'une bombe à hydrogène n'est pas facile. Son déclenchement exige une température de centaines de millions de degrés. Alors comment faire pour confiner cette boule de feu d'une centaine de millions de degrés ? Si on maintient ce plasma en suspension avec un champ magnétique, on peut la chauffer continuellement. Les soviétiques ont appelé cette méthode tokamak. Vous avez vu le film Iron Man ? Comme M. Sall a dit, il y a un truc dans le film qui peut contenir cette chose, vous voyez ? Eh bien, ce qui maintient le plasma en suspension n'est pas fait de matière, c'est un champ magnétique. Et c'est grâce à lui qu'on peut maintenir en suspension cette chose lumineuse. Le plasma est très chaud, mais comme il est en suspension, il ne touche pas les matériaux et donc ne les brûle pas. Ainsi, on peut augmenter sans cesse la température et quand on atteint plus de 100 millions de degrés Celsius, cela produit de l'énergie. C'est ce qu'on appelle la force de confinement magnétique. Et ce champ magnétique, cet environnement, c'est un tokamak. Depuis 1958, le monde entier cherche à fabriquer des tokamaks. Les soviétiques ont fabriqué un tokamak semi-conducteur T7 à la fin des années 1970. Au début des années 90, ils voulaient en fabriquer un plus moderne de deuxième génération. Alors, ils ont pensé céder le T7 à un autre pays. En entendant cette nouvelle, notre ancien directeur, l'académicien Ho Youping, a tout de suite dit que si la Chine faisait de la fusion nucléaire, ce n'était pas seulement pour écrire quelques rapports scientifiques. Si la Chine faisait de la fusion, c'était pour résoudre les problèmes énergétiques dans un siècle ou deux. Donc, nous devions étudier la supraconductivité. L'académicien Ho a vite contacté un académicien russe pour proposer un échange contre des articles d'usage courant, comme des doudounes, des djinns, de la porcelaine. Et pour quel montant ? À peu près 4 millions de yuans. Pendant les pourparlers, on buvait de la vodka. Avec l'alcool, c'était très animé et on est vite parvenu à un accord. Les soviétiques ont consenti à céder le premier tokamak à la Chine pour une valeur de 18 millions de roubles. La science est sans frontières. Quand on veut faire entreprendre quelque chose, il faut se mettre sur l'épaule d'un géant. Voici l'installation. Avant le transport, on a dû la démonter en de multiples pièces. Et on a mis 3 ans et demi. Pour ce projet, notre directeur a dépensé 4 millions de yuans. Cela correspondait à 2 ans de salaire pour tout le personnel de notre institut. On s'est serré la ceinture pour faire de la fusion. Une personne ne suffit pas, il faut toute une équipe. Je vous montre une photo du HT7. C'est une photo prise après la réinstallation du tokamak russe à Huffei. Est-ce que vous saurez me retrouver ? Au milieu, le seul qui porte un costume. J'ai insisté sur le fait qu'au sein d'une équipe, on doit se soutenir, on doit s'entraider. Et le plus important, c'est qu'on doit s'apprécier les uns les autres. Quand vous n'aimez pas une personne, vous ne l'appréciez pas. Alors il vous est impossible de coopérer avec cette personne. En 3 ans et demi, nous avons achevé l'installation de ce dispositif. Et nous avons fait beaucoup d'expérimentations. A l'époque, les scientifiques soviétiques avaient prouvé que le tokamak marchait à basse température, à 10 millions de degrés Celsius pendant une seconde. Et nous, nous avons atteint avec lui la température la plus haute, soit 50 millions de degrés pendant quelques secondes. Et nous avons réalisé la durée la plus longue, soit 400 secondes à 12 millions de degrés. On a fait mieux que les Français, mais cela n'était pas suffisant. J'ai dit que, pour la fusion, il fallait une centaine de millions de degrés Celsius et une durée beaucoup plus longue. Il fallait fabriquer un tokamak supraconducteur de nouvelle génération. En 2006, nous avons construit pour la première fois un tokamak supraconducteur. On a eu beaucoup de difficultés. Comme les pièces importantes étaient importées de Russie, et quand elles tombaient en panne, nous ne pouvions pas les réparer. Nous devions convier les experts russes pour les réparations. Ainsi, il y a eu beaucoup de difficultés. Je me souviens bien qu'une fois, à l'arrivée d'un expert russe, nous l'avons emmené sur le site à 5h30 de l'après-midi à peu près, mais il était très réticent. Elle disait, « J'ai faim, j'ai faim. » J'ai dit, « Ok, d'accord, je vous invite à dîner. » Après le dîner, il a dit qu'il voulait boire de la vodka. « D'accord, » je lui ai dit, « Mais je ne suis pas un buveur de vodka. J'ai bu de la vodka avec lui quand même. » Après, il a dit, comme il avait volé une dizaine d'heures, il était fatigué et il voulait dormir. Et nous, on était des centaines de personnes à le voir manger, boire, dormir, et nous l'attendions. Alors je crois que dès lors, nous avons eu une idée. Il fallait assurer la fabrication à 100% par notre pays de tout ce qui était technologie importante. Il faut que les pièces les plus importantes soient fabriquées par nous-mêmes. Nous avons fait beaucoup d'expérimentations comme celle-ci. Comment peut-on atteindre plus de 100 millions de degrés Celsius ? Tout le monde sait comment réchauffer un plat. La méthode la plus pratique, c'est le four à micro-ondes, non ? Si on utilise un four à micro-ondes, une minute après, le repas est chaud. C'est le four à micro-ondes le plus grand du monde et c'est nous qui l'avons fabriqué. Il a une puissance totale de 6 mégawatts. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Le four à micro-ondes qu'on utilise tous les jours a une puissance de 500 à 600 watts. Celui-là est 10 000 fois plus puissant. On l'utilise pour réchauffer cette boule de feu continuellement jusqu'à une centaine de millions de degrés. L'année dernière, on a achevé la construction de East que l'on vient de voir. Cette installation a mobilisé notre équipe pendant presque 15 ans. Et je suis fier de vous dire que presque toutes les pièces de cette installation ont été fabriquées par nous-mêmes. Avec cette installation, nous allons passer peu à peu de quelques secondes à une dizaine de secondes, voire à plusieurs centaines de secondes. Le mois dernier, nous avons atteint 50 millions de degrés Celsius pendant 100 secondes. 50 millions de degrés, cela signifie quoi ? C'est une température trois fois plus élevée que celle du noyau solaire. Je vous raconte toutes ces histoires, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'efforts derrière tout cela. J'ai fait des expérimentations concernant le soleil artificiel pendant presque toute ma vie. J'ai fait presque 200 000 expérimentations. Devinez combien d'entre elles ont échoué ? Presque 40 000. Et le résultat de ces échecs, c'est que des choses ont brûlé. Des étincelles partout comme dans un feu d'artifice. Et c'est grâce à ces échecs qu'on avance petit à petit. C'est un processus très lent. Bien que nous ayons beaucoup à faire pour atteindre les 100 secondes, les 1000 secondes, voire les 10 000 secondes, nous n'abandonnons jamais. Du fait de l'importance de la fusion, le monde entier en fait un objet d'étude. Pas seulement les Chinois, tout le monde veut s'y mettre. Et cela depuis 1985. Sept parties du monde se sont réunies. Alors quelles sont ces sept parties ? Les 27 pays de l'Union européenne en sont une partie. Le Japon, la Russie, les Etats-Unis, la Chine, la Corée du Sud et enfin l'Inde. Ce tokamak s'appelle réacteur thermonucléaire expérimental international. Je voudrais vous raconter une histoire. Lors des négociations, les parties ont proposé des sites. C'est un peu comme l'élection de la ville haute des Jeux Olympiques. Le Japon espérait qu'on soutienne sa candidature pour le site. Et beaucoup de délégations ont été envoyées à cette fin. Au début, ils ont dit « Si vous nous soutenez, nous vous accorderons 10% des postes à haute responsabilité. » On leur a répondu que nous prendrions notre décision sur des considérations scientifiques et pas en fonction des postes à prendre. Et puis, ils sont revenus. Cette fois, ils ont dit « Nous logerons gratuitement tout votre personnel au Japon. Nous aiderons gratuitement vos épouses à trouver un emploi. » Comme vous le savez, généralement, les femmes japonaises ne travaillent pas. Mais ils savent que les femmes chinoises travaillent. Nous leur avons répondu « Non ». La troisième fois, ils ont dit « Si vous soutenez le Japon, nous vous offrirons 10% de remise. » C'est-à-dire, nous vous offrons 10% des travaux. Finalement, nous avons listé 16 normes techniques. Le Japon était peu concurrentiel pour trois normes. Tout d'abord, les séismes. Les séismes se produisaient très souvent sur le site. Et puis, il y avait une base de l'armée américaine et des missiles tombaient souvent par erreur aux alentours du site. Enfin, le Japon ne remplissait aucune norme technique. Donc, il n'avait rien pour nous contredire. En se conformant sur ces indicateurs que les scientifiques chinois ont fournis, nous avons atteint un consensus en choisissant la France. Pourquoi je vous raconte cette histoire ? Je voudrais dire que les scientifiques font des études tous les jours. Mais il faut oser sortir des instituts pour assumer ces responsabilités quand le pays a besoin de vous. J'ai beaucoup parlé et je ne sais pas si vous avez bien tous compris. Mais il faut retenir que, selon moi, la fusion est une cause qui mérite nos efforts sur le long terme. Moi, je fais cela depuis déjà 34 ans. Beaucoup me disent qu'il faudra encore 50 voire 100 ans. Mais pour moi, peu importe, j'ai toujours un rêve. J'espère que je pourrai voir une ampoule allumée grâce à la fusion et que cette ampoule soit allumée ici, en Chine. Merci à tous. Bienvenue à tous. Vous êtes dans Magistral. C'est votre émission. C'est la première classe ouverte télévisée pour vous, les jeunes de Chine. Vous avez tout compris ? Allez, soyez honnête, c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que vous avez tous compris ? Bon, je crains que nos spectateurs aient éprouvé quelques difficultés pour tout comprendre. Est-ce qu'il y a ici des étudiants physiques ? Ah, pas mal, pas mal. Ah, ils se sont surtout rassemblés là. C'est la zone des physiciens. Allez, laissez-moi choisir une fille. Allez. Oui, vous. Bon, s'il vous plaît. Quelle est la différence entre la fusion et la fission nucléaire en très très simple. Eh, c'est moins compréhensible. L'une, c'est la séparation, l'autre, c'est l'union. Voilà. C'est trop simple. La séparation et l'union de quoi ? D'atomes. D'atomes ? Des noyaux. Des noyaux d'atomes, oui. Vous parlez comme ça, les physiciens ? Atomes, noyaux ? Sa réponse est globalement... Tout à fait, juste. Tout à fait. La face des physiciens est sauvée. On ne parle plus avec des physiciens, cette fois. Est-ce qu'il y a des étudiants en sciences humaines ? Ah, ok, mademoiselle. Vous représentez les étudiants en sciences humaines. Quelle est votre spécialité ? La radio et la télé. La radio et la télé ? Ah, bah, tant mieux. Allez, on montre quelques mots sur le grand écran. Allez, lisez-les. Pie, 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 dao, chan. Vous les lisez selon leur graphie ? Comme le premier caractère à un trait descendant, c'est le protium. Le deuxième, c'est le deutérium. Le troisième, vous le lisez selon la graphie. Vous l'avez deviné, c'est le tritium. Oui. Seul le premier caractère est un peu mal prononcé. Son ton, c'est le premier ton. Pie. Il y a un petit accent. Je crois que c'est son accent. Professeur Lee ne donne aucune face au métier de la radio et de la télé. Où on ne peut avoir d'accent ? Mais globalement, elle a deviné toutes les prononciations. félicitations. Disons qu'elle a sauvé la face des étudiants en lettres. Allez, veuillez vous asseoir. Ces trois sont tous de l'hydrogène. On les appelle isotopes de l'hydrogène. C'est de l'hydrogène. Ce sont des atomes d'hydrogène mais dont les noyaux ont des propriétés plutôt différentes. Donc il y a certaines différences comme trois frères d'une même famille par exemple. C'est la famille hydrogène. Au cours de votre présentation, les spectateurs ont posé beaucoup de questions. Il y a des questions qui ont dû être posées par ces gens là, là-bas. Alors ces questions sont vraiment très pertinentes. J'en ai choisi une, vous n'avez pas à y répondre. Premièrement, est-ce qu'il faut réfléchir à la question de la radioactivité provoquée par l'émission de neutrons dans la fusion nucléaire contrôlée ? Et deuxièmement, quelle est la plus grande difficulté pour réaliser la fusion contrôlée ? Est-ce le contrôle du tritium ? Oh là là, mon Dieu ! C'est pro, c'est très pro. Ce sont vraiment les questions les plus importantes portant sur deux difficultés qu'on rencontre en ce moment. Bravo ! Ce sont des questions qui pointent les problèmes. Exactement. Apparemment, il est très doué. Ou bien, il a étudié notre tokamak. Il a étudié. Pas la peine d'y répondre, pas la peine. Parce qu'on ne peut pas le faire en quelques mots et puis je suis sûr que les spectateurs ne comprendraient pas. Par ailleurs, nous avons aussi des questions amusantes. J'espère que vous ne serez pas offensé. Pas de problème. Toute question me va. Voilà la question. Alors, quelle sensation cela fait-il de garder une boule de feu si chaude ? Franchement, vous avez essayé ? Quelle sensation. Je dirais que c'est passionnant. Encore plus passionnant que de rencontrer Monsieur Sa. Mais vous ne pouvez pas voir la boule de feu, n'est-ce pas ? Alors, tout d'abord, elle est confinée dans une cage magnétique. Cette cage magnétique est enfermée dans plusieurs Iron Man, eux-mêmes enfermés dans du béton. L'humain ne peut donc pas entrer à l'intérieur. Pourtant, nous pouvons employer toutes sortes de moyens. Le plus simple étant le recours aux appareils photo. Au cours de nos expérimentations, on regarde sur l'écran quel aspect a le plasma, s'il est beau ou non. Et on peut voir ? Oui, on peut voir tout ce qui se passe dedans. Si vous êtes curieux, je peux vous donner l'adresse d'un site web. Sur ce site, vous pouvez voir en temps réel les expérimentations qu'on fait tous les jours. Comment est chaque plasma ? Comment il s'est créé ? Le monde entier peut voir cela. Donc, quand j'ai vu 50 millions de degrés, 100 millions de degrés, j'étais très ému. Avant, pour fêter un succès, on faisait deux choses. L'une, c'était de boire de l'alcool et l'autre, c'était les feux d'artifice. Maintenant, on ne tire plus de feux d'artifice pour protéger l'environnement, mais l'alcool, c'est indispensable. Mais vous regardez des feux d'artifice tous les jours. C'est indispensable, c'est essentiel. Donc, vous pouvez comprendre l'émotion. Oui. 100, 200 millions de degrés. Très ému, très ému. Question suivante. Pourquoi les filles n'aiment-elles pas les étudiants physiques ? Que pensez-vous du fait que beaucoup d'étudiants physiques changent de spécialité ? Qui a posé cette question ? Ah, je pense que ça vient de là-bas. C'est qui ? Allez, du courage ! Bien, ce jeune homme. Pour nous, étudions physiques, comme vous le savez, cher professeur, notre vie est monotone. Et dans le campus, les autres profitent plus de la vie, tandis que nous sommes toujours dans les salles d'études, dans les laboratoires. Vous vous jetez des fleurs tous les jours, je suis dans la salle d'études, au laboratoire. Allez, continuez. En fait, j'ai un doute. Est-ce que, franchement, nos efforts en valent la peine ? Attendez, vous dites que les filles n'aiment pas les étudiants en physique. C'est sur une base scientifique ? Est-ce que vous avez des chiffres, moi ? Vous en avez ? Oui, parce que mes camarades sont généralement célibataires, oui, c'est ça. Et vous ? Moi, je suis célibataire. Premièrement, près de 20% des étudiants en master de notre institut sont des filles. 90% d'entre elles se sont mariées avec des physiciens. Ce sont des données statistiques de notre institut. Nous ne représentons pas tous les instituts en Chine, n'est-ce pas ? Et nous, nous sommes physiciens et nos épouses n'ont pas rechigné à se marier avec nous. Elles sont à nos côtés depuis 30 ans. De ce point de vue, je crois que quand on a choisi son conjoint, la spécialité de la personne n'est pas très importante. Ce qu'il faut, c'est être attirant. Quand on choisit son conjoint, quand on a la physique comme spécialité, et c'est mon cas, je ne prêche pas pour ma paroisse, quand on fait des études de physique, on a une compréhension sur les lois de la nature plus profondes que les gens ordinaires. On peut changer facilement de spécialité pour, par exemple, la finance, la gestion ou autre. On peut même devenir présentateur. Je crois qu'on peut faire aussi bien que... La présentation, c'est notre chasse gardée. Professeur Li a discrètement changé de sujet. Il se joue de nous, les littéraires, qui ne sommes pas forts en mathématiques. 20% des étudiants masters sont des filles dans votre institut, n'est-ce pas ? Disons, sur 100 étudiants, 20 sont des filles. Et 90% de ces filles se sont mariées avec des physiciens. C'est-à-dire que 18 filles se sont mariées avec des physiciens. D'autres parmi les 80 garçons, seulement 18 ont trouvé une femme. Et plus de 60 non. Professeur a parlé de 90% d'un cinquième des étudiants pour nous embrouiller. Jusqu'à présent, les hommes en âge de se marier dans notre institut sont tous mariés, sauf un. Les filles célibataires sont plus nombreuses, en fait. Donc, étudier la fusion, la vie est rose sur cette île du soleil. Je voudrais répondre à la question de cet étudiant. Je crois que cela n'a aucun lien avec la discipline. Le problème vient de lui. D'après mon expérience, les gens physiques sont les plus populaires dans le campus. Comme tout le monde le sait, smart is the new sexy. L'intelligence est le nouveau charme. Dans The Big Bang Theory, Sheldon est le plus populaire. En fait, les gens physiques peuvent tout faire parce que la physique nous enseigne comment réfléchir, comment résoudre les problèmes. Vous voulez dire que vous êtes meilleur que l'étudiant derrière vous, c'est ça ? Le problème vient de lui. Ça n'a aucun rapport avec la physique. Donc vous n'êtes pas célibataire. si, en fait, je n'ai rien. Donc vous n'êtes pas meilleur que lui. Ma question, c'est la suivante. C'est que le Tokamak HT7 peut atteindre la température interne du soleil du soleil pendant 100 secondes. Oui. Mais nous savons que l'espérance de vie du soleil est de 10 milliards d'années. Oui. 5 milliards d'années se sont écoulées et il en reste encore 5 milliards. Alors combien de temps ça va mettre pour passer de 100 secondes à 10 milliards d'années ? Franchement, entre nous, est-ce qu'on aura la chance de voir un véritable soleil artificiel ? Cela dépend de ce que vous appelez soleil artificiel. Si votre définition de soleil artificiel c'est un soleil qui peut persister 5 milliards d'années, alors je vous réponds jamais. C'est impossible. Pourquoi ? Tout à l'heure, un étudiant a posé une question sur l'émission de neutrons. Qu'est-ce qu'un neutron ? Les neutrons de 14 millie électron-volts ne cessent d'endommager les matériaux. C'est la même chose dans une centrale à fission. Après un certain temps de fonctionnement, il faut remplacer les pièces d'endommager, les pièces brûlées. C'est de la maintenance. Oui, et il faut du temps pour réparer. Donc si vous voulez que quelque chose qui puisse fonctionner pendant 5 milliards d'années sans entretien, je dois dire que ça n'existe pas. Ce que nous pouvons faire, c'est assurer un fonctionnement d'un an, six mois. D'après moi, ce sera un peu comme le premier avion, d'abord un vol de 100 mètres. Dans les années 90, quand on a commencé à s'intéresser au soleil artificiel, ça a duré quelques secondes. Seulement une seconde. Une seconde, deux secondes et maintenant 100 secondes. Je suis convaincu qu'à l'avenir, on progressera plus vite. de plus en plus vite. On n'aura pas besoin de 20 ans pour atteindre 2 heures, ça sera plus rapide. Vous le verrez très bientôt. Gardez la forme. Alors moi, je suis un étudiant de l'université de Tsinghua, un étudiant doué. En voilà un. Ma première question, si la fusion nucléaire contrôlée à température ambiante devient réalité, elle pourra offrir de l'électricité indéfiniment. Alors concernant l'énergie éolienne, l'énergie solaire et les autres énergies, est-ce qu'il y aura de la place pour leur survie ? Certainement. L'Agence internationale de l'énergie a mené une longue étude. La situation idéale pour l'humanité, c'est 20% issu des ressources renouvelables et 80% de fusion. Par exemple, les énergies renouvelables auront des atouts intéressants. Elles ne sont pas chères. La fusion est hors de prix. Devant vous, il y a un jeune créateur d'entreprise. Vous l'avez créé quand ? Il y a plus d'un an. Vous vendez quel genre de produit ? Principalement des matériaux souples à énergie solaire, des matériaux portables. J'ai compris. Je suis un retard. J'ai essayé divers types d'équipements, mais l'efficacité de la conversion photoélectrique est toujours faible. Impossible de charger mon portable. Nous, on améliore l'efficacité de conversion. Vous pouvez charger entièrement votre portable en deux heures. Tout le monde me dit ça quand j'achète. Oui. Ils me disent tous que ces équipements sont extraordinaires, mais dans la pratique, je trouve que c'est un peu différent. Je vous propose d'essayer. En fait, les résultats que vous obtenez en laboratoire et ceux obtenus sur le marché en conditions réelles, comme par exemple à Beijing, les jours de smog, et au Tibet, au Tsinghai, un plateau où le soleil brille, sont absolument différents, n'est-ce pas ? Oui. En fait, notre technologie s'oriente vers une utilisation pratique. Je suis originaire du Shanxi. En 2008, on a souffert d'un séisme. Pendant les pannes de courant, j'ai pensé à la manière d'utiliser l'énergie solaire pour assurer l'alimentation électrique en cas d'urgence. Donc, j'ai commencé à faire des études sur l'énergie solaire et c'est également mon rêve depuis toujours. Et votre plus grande difficulté, c'est... La première question, c'est comment produire des biens avec les technologies de notre labo ? C'est une bonne question. C'est également un défaut dans les études scientifiques de nos jours ou bien un point faible. Comment appliquer les résultats de nos avancées scientifiques et technologiques dans la vie des gens ? C'est une question difficile. Par exemple, moi j'ai fait 36 ans de recherche et j'ai fait seulement une ou deux mises en application. La plupart du temps, je restais dans mon coin en réfléchissant à cette question. En fait, les biens de la vie quotidienne n'exigent pas de technologies sophistiquées. S'il y a un besoin ici et dans les pays étrangers, c'est le marché qui se chargera de le formuler et d'initier les applications. Je pense que dans le futur, ce type de développement sera en plein essor car notre pays encourage l'innovation et la création d'entreprises. Cette question sera certainement résolue et en peu de temps. Ça va votre entreprise ? Maintenant ça va, on est une vingtaine de personnes. Et vous arrivez à gagner votre vie ? Oui. Combien vous gagnez chaque année et quel est le profit de votre entreprise ? On a travaillé trois mois l'année dernière et on a gagné deux ou trois millions. C'est bien, c'est pas mal. une jeune entreprise de 20 personnes. Des jeunes qui font des expérimentations dans les labos et des gens qui mettent en application leur savoir dans la vie pratique, qui créent de la valeur dans la société. Ils vous montrent, ils nous montrent les bonnes perspectives pour la physique dans le futur. Donc, il faut choisir la physique. C'est d'ailleurs. Bonjour professeur. En tant qu'étudiant en lettres, je ne peux plus entendre ces chiffres. Je ne le supporterai plus. Vous avez la pression aujourd'hui. Doublement, intellectuellement et psychologiquement. Donc, je vais poser une question simple. Au niveau de votre siège dans l'île scientifique, les gens ont principalement votre âge. L'âge de monsieur ça ou mon âge ? Je suis né dans les années 90. Je ne suis pas de votre génération. Il y a un petit écart. Ce sont principalement des jeunes ou... Des jeunes. Il faut dire qu'il y a très peu de gens de mon âge, quasiment personne. Les gens qui sont plus âgés que moi sont à la retraite. Ils sont plus jeunes que moi, comme à peu près un millier de personnes dans notre institut. L'âge moyen est de 31,3 ans. La personne la plus jeune est née en septembre 1993. Bien que le développement de notre époque soit de plus en plus coordonné, les écarts de génération se font sentir de plus en plus vite. Peut-être que dans le passé, 20 ans, 30 ans, c'était un écart. Maintenant, je peux sentir la différence quand je suis avec des gens nés après les années 80 ou 90. Je suis né dans les années 70. Si vous deviez décrire les gens nés dans les années 70, 80 et 90 en trois mots, ce serait quoi ces trois mots ? Les gens nés dans les années 80 sont plus audacieux que ceux nés dans les années 70. Les gens nés dans les années 70 sont moins actifs. Bien que les gens nés après les années 90 soient en fait peu nombreux, leurs idées sont souvent plus originales. j'ai compris. Les gens nés dans les années 70 sont sages. Les gens nés dans les années 80 sont audacieux. Ils osent faire ce qu'ils veulent faire. Les gens nés dans les années 90 sont encore plus audacieux. Oui. Donc, votre pression est grande. C'est la raison pour laquelle, avec les progrès de l'humanité, la nouvelle génération est meilleure que la précédente. Je pense au fait que vous avez travaillé sur cette île, comme vous l'avez dit, depuis déjà 34 ans et vous avez fait 200 000 expérimentations, dont 40 000 ont été des échecs. Alors, les gens nés dans les années 90 seront sur cette île pendant plus de 30 ans. Ils feront les mêmes expériences sur cette île. Franchement, ils ne vont pas s'ennuyer ? Un de mes étudiants m'a dit la même chose il y a 15 ans. C'était mon doctorant préféré. Il est très intelligent et je voulais qu'il reste. En me voyant, il s'est imaginé et lui, 30 ans après, il m'a dit qu'il ne supporterait pas cette vie. Je n'ai pas réussi à lui faire changer d'avis. Il m'a dit qu'il devait mener une vie où il ne saurait pas ce qui lui arriverait le lendemain. Donc, il est allé... Il ne pouvait pas supporter l'idée de devenir comme vous 30 ans plus tard, c'est ça ? C'est ça. Une chose, c'était le salaire. Il a commencé à travailler chez le gérant chinois des télécoms Huawei. Donc, son salaire était trois fois plus élevé que le mien. Et puis, il ne travaillait pas seulement à Shanghai, à Shenzhen, mais aussi dans le reste du pays et en Afrique. Donc, il a acquis une riche expérience. Il y a deux ans, il est venu chez moi avec son enfant pour me souhaiter la bonne année. Il m'a dit autre chose. Il m'a dit j'ai pris une mauvaise décision il y a 15 ans. Si je pouvais rester sur l'île, ce serait bien mieux parce que maintenant, c'est très difficile. J'ai beaucoup de pression. J'ai une autre question. Tout à l'heure, vous avez mentionné qu'au début de nos études sur ce projet, on avait coopéré avec beaucoup d'autres pays. Oui. Auparavant, on disait que les sciences n'avaient pas de frontières mais les scientifiques ont des nationalités. Alors pour vous, quel est le plus important que les sciences soient sans frontières ou que les scientifiques aient une nationalité ? Les scientifiques ont des nationalités. Je suis un scientifique chinois et jusqu'à présent, sans le soutien solide de notre pays, je n'aurais pas pu poursuivre mes recherches. Ça aurait été impossible si j'avais été à l'étranger. Par exemple, il y a 27 pays dans l'Union européenne. Donc pour prendre une décision, il faut attendre un consensus entre tous ces pays. On met longtemps pour décider. C'est très peu efficace. En Chine, tout peut se faire très vite et les ressources humaines sont abondantes. Prenons un petit exemple. Nous faisons des expérimentations et nous pouvons rencontrer des échecs avec l'endommagement des matériaux ou des fuites d'eau. À l'étranger, quand il y a des fuites d'eau, on ne peut recommencer le travail que 3 mois, voire 6 mois plus tard. Mais nous, nous avons des gens. On envoie des gens là-bas. Ils y entrent. Ils enlèvent l'eau et on reprend le travail. Tout est rétabli en une semaine. Les gens peuvent y aller à tour de rôle 24 heures sur 24. Par exemple, si un accident nucléaire il n'y aurait pas d'explosion, pas de fuite. En cas de coupure d'électricité, c'est simple. L'armée populaire de libération ou la police armée peut fournir des groupes électrogènes, n'est-ce pas ? Et puis, entrer remplacer les pièces sur une courte durée, c'est possible. Le corps peut supporter une courte exposition à la radioactivité de l'ordre de 15 à 20 minutes. Je peux demander une relève toutes les 20 minutes. Avec un roulement toutes les 20 minutes, le problème se résout en peu de temps. Donc en Chine, un tel accident ne se produira jamais. On voit là les avantages de notre pays. donc la nationalité des scientifiques c'est le plus important. J'ai compris pourquoi tout à l'heure vous avez dit à la fin de votre présentation que vous espériez voir un jour une ampoule allumée grâce à la fusion nucléaire et que cela se passe tout d'abord en Chine. Exact. Bonjour professeur Li. Je suis membre du comité national de cheerleading. Je m'appelle Lié Tio-sing. Je vous trouve rayonnant. Je suis vraiment ravie d'être ici à vous écouter. Attendez un peu. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est le cheerleading ? Le cheerleading c'est une discipline qui monte. C'est différent de la gymnastique. C'est plutôt normalisé et standardisé. Le cheerleading c'est plus à la mode. C'est sympathique et vraiment vivant. Ça ressemble plus à la danse. Il y a de la danse et de l'acrobatie. Oui de l'acrobatie. Vous savez tout ça ? En NBA on en voit souvent. Oui à la mi-temps. Ah les pom-pom girls. Oui. Donc je voudrais dire qu'on attache une grande importance à la constitution des équipes. Votre équipe a achevé beaucoup d'expérimentations sur votre direction. Alors comment faites-vous pour instaurer une relation de confiance dans votre groupe ? Pouvez-vous expliquer votre méthode ? Mais comment vous faites pour... Ce n'est pas moi c'est l'héritage de plusieurs générations. Au fil des générations trois directeurs se sont succédés dans notre institut. Comme tout le monde le sait la fusion ne peut pas être réalisée par une seule personne même par la plus douée. Les technologies pour ce genre de projet ne se limitent pas à la fabrication de toutes les pièces. Il faut les assembler puis faire des ajustements. Donc tout le monde doit mettre son talent à contribution. C'est-à-dire que tout le monde place l'équipe au-dessus de tout depuis l'établissement de notre institut il y a plus de 30 ans. Le travail vient en premier la vie privée passe après. La moindre activité collective passe avant. Il faut le répéter sans cesse. Le dire n'est pas suffisant il faut le faire. Soyons honnêtes les gens sont intelligents surtout les gens comme vous. Si je dis un mensonge vous pouvez le repérer à 5 mètres non ? Donc vous devez faire ce que vous dites. Une fois qu'on sait que vous avez menti on n'aura plus confiance en vous. Professeur Li est-ce que je peux vous donner un petit conseil ? Je sais que vous attachez une grande importance à la santé et au sport. A votre retour est-ce que vous pourrez faire danser votre équipe ? Les gens sur l'île scientifique peuvent s'entraîner tous les jours n'est-ce pas ? Mon dieu ! Vous voulez transformer l'île scientifique en terrain de NBA ? Non, non. Tous les jours on organise un barbecue et l'académicien Li Oui, en dansant. Oui, et on apporte des pompons. Oh c'est joyeux ! C'est travailler dans la bonne humeur. Je vais transmettre votre conseil au chef de notre département d'étudiants en master. Bonjour, professeur Li. Vous avez dit tout à l'heure que la fusion nucléaire de ce soleil artificiel est très sûre et très propre. Mais est-ce que vous en êtes sûre ? Je n'en suis pas persuadée. Vous avez montré une photo, la photo du four à micro-ondes le plus grand du monde. Les fours à micro-ondes sont pratiques, mais ils sont dangereux aussi. Je ne sais pas si tout le monde le sait, il y a un petit truc. Après le réchauffage, les radiations sont particulièrement élevées. Donc il vaut mieux attendre avant de sortir les aliments et il faut éviter les radiations quand on ouvre le four. Les radiations de votre four à micro-ondes sont sûrement bien plus fortes. Et moi, j'ai aussi noté comme Tzidaize que vous avez suivi 40 000 échecs sur 200 000 expérimentations. Bien que je trouve ce taux d'échecs plutôt faible, cancerat, c'est effrayant. Les matériaux sont renversés, il y a des étincelles partout. Quand on me dit ça, j'ai peur comme un bébé. Je voudrais savoir si d'après vous, tous les échecs se sont produits dans notre cage. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des couches de protection tout autour de la cage. Il faut garantir sa sécurité et prévenir toute fuite pour chaque couche. Les scientifiques surveillent tout le temps les indicateurs de mesure de radiation. On tient tous à la vie, non ? Cela dit, ce sont les scientifiques qui tiennent le plus à la vie. Si vous voulez éviter le danger, suivez un scientifique. Parce que nous voulons voir la réalisation du soleil artificiel, n'est-ce pas ? Est-ce que vous avez des histoires effrayantes qui se sont passées pendant vos recherches scientifiques ? La plus épouvantable. Eh bien, une fois, un de nos collègues n'a pas respecté les normes de sécurité. En plus, notre espace est relativement restreint. Avant, les conditions étaient difficiles. Tous les recoins n'étaient pas bien éclairés. Alors, à l'époque, il travaillait tout seul dans son coin. Et une fois, il s'est électrocuté et il a immédiatement perdu conscience. Mon Dieu ! Donc, depuis, on a commencé à appliquer les normes d'une manière plus drastique. Par exemple, il faut toujours être deux pour entrer. Il y a des caméras de surveillance partout pour assurer la sécurité. Pour moi, toute profession dans le nucléaire est une profession à haut risque. Et donc, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du nucléaire. Oui, beaucoup pensent la même chose. Généralement, on ne se souvient pas des bonnes choses. et on se souvient toujours des mauvaises choses comme les catastrophes nucléaires par exemple. Une fois à Tchernobyl, une fois à Fukushima et une fois à Trimal Island, seulement en trois cas. Mais on s'en souvient toujours, ils resteront à jamais dans l'histoire. Les médias doivent montrer le pour et le contre et nous donner des explications objectives. Quels sont les dangers liés à l'énergie nucléaire ? L'énergie nucléaire n'est pas nuisible, elle peut apporter le bien-être à l'humanité. Les avantages sont plus nombreux que les inconvénients. Prenons la résonance magnétique nucléaire par exemple. Des instruments médicaux haut de gamme de toutes sortes utilisent le nucléaire. Il faut parler des bénéfices qu'apporte le nucléaire à l'humanité, plus que des désavantages. J'ai regardé un documentaire qu'un journaliste britannique a tourné 30 ans après l'accident de Tchernobyl. Il est allé à Tchernobyl pour tourner ce documentaire et il a découvert que cet endroit est l'endroit en Russie où la régénération écologique est la meilleure. La régénération écologique est assez rapide. On peut le voir sur Internet. Ça s'appelle Retour à Tchernobyl, un documentaire tourné par la BBC. À propos des professions à haut risque, peut-être que nos parents n'ont pas une connaissance suffisante de ces professions, mais ils se soucient beaucoup de nous s'il y a des dangers. Alors, est-ce que vos parents soutiennent votre travail ou bien quelle influence vos parents ont-ils sur votre travail ? Mes parents soutiennent mon travail, c'est certain, parce que j'ai choisi mon travail. Leur influence est grande, surtout celle de mon père. Il a participé à la révolution de 1933. C'était un vieux soldat, mais il nous a quittés, malheureusement. Donc je crois que j'ai hérité de lui dans une large mesure. Il ne parlait pas beaucoup, mais vous pouviez voir ce qu'il faisait. Il faut avoir de la persévérance quand on fait une chose. J'ai passé beaucoup de temps à l'étranger, on m'a proposé de bons postes aussi. Mais il m'a dit qu'il fallait retourner en Chine le plus vite possible. Il avait une grande influence sur moi. Il disait toujours « Ne fais pas la grâce matinée ». Donc, depuis toujours, je me réveille tous les jours à 6h du matin et je me lève très vite. Autre chose, il disait qu'il fallait payer à temps les cotisations du PCC. Ce sont les deux choses qu'il disait souvent. À ce propos, tout à l'heure, à cause du temps, je ne vous ai pas posé cette question. Et je voudrais avoir une réponse quand même. Je crois que c'est une question d'un étudiant en lettres, une question poétique. Voilà la question. Bonjour, vous faites des études sur le soleil. Alors, qui est le soleil de votre vue ? Je suis sûr que c'est une question posée par un étudiant en lettres, ça. C'est une question difficile, très difficile. Je dois dire que je ne sais pas ce qu'est mon soleil. Parce qu'il y a plein de choses dans la vie d'une personne, comme ses idéaux, ses ambitions, sa famille, son amour ou son amitié avec les membres de son équipe. Alors, en fonction de l'époque, la chose la plus importante est différente. Par exemple, quand j'étais amoureux, ma femme était certainement mon premier soleil, d'accord ? Voilà, c'est tout à fait ça. Votre soleil ? Eh bien, c'est votre femme. Maintenant, c'est plutôt ma famille. Je crois que la plupart du temps, je me suis occupé de notre cause. Et si l'on regarde en fonction du temps, je crois que c'est toujours notre cause qui est la plus importante dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je crois que dans le cœur de tous les jeunes, il y a un rêve comme le vôtre. On veut voir un jour en Chine la première ampoule allumée avec l'énergie issue de la fusion nucléaire. Je crois que cette lampe nous donnera non seulement de la lumière, mais aussi une aspiration et une attente vers une nouvelle ère pour l'humanité. Merci à vous, l'académicien Li, pour votre excellent discours. Merci à tous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501